Les trois grandes tendances du Brain Content, c'est une qui n'est pas nouvelle, mais c'est surtout la cohérence. Ça veut dire que faire en sorte que l'ensemble de vos contenus serve le même discours, le même but, même si évidemment la forme peut varier, mais il faut que le discours soit cohérent dans le temps, parce que sinon ça crée plutôt la confusion qu'autre chose. Tout ce qui va être finalement expérience un petit peu plus interactive avec les internautes, on le voit notamment avec Snapchat et les lents personnalisés. On va avoir en deuxième tendance, une tendance qui existe depuis quelques années, mais qui, à mon sens, connaît un gros développement, notamment grâce au podcast. Ça va être toute une partie, je dirais, un peu de documentaire, à savoir finalement comment la marque va investiguer un sujet ou un intérêt. Et la troisième tendance, c'est les grands sujets de société qui préoccupent beaucoup les cibles jeunes, mais quasiment tout le monde aujourd'hui, qui sent la transparence de votre marque, de votre produit. Est-ce que chaque marque doit avoir son propre média ? Je ne suis pas sûr. Mais est-ce que chaque marque doit produire des contenus dans la définition qu'on vient donner, c'est-à-dire avoir un discours cohérent entre ce qu'elle montre en offline, en online, le discours que ses publicités ont, le discours que ses vendeurs ont, le discours que la marque a sur, par exemple, son e-mailing, etc. Oui, il faut que ça soit cohérent. Ça va aussi dépendre de ce que vous avez à raconter. Plus vous êtes une marque riche, plus vous êtes une marque qui a des choses à dire, une marque qui a envie d'écouter ses consommateurs, plus effectivement vous pouvez créer des contenus et proposer des expériences. Pour certaines marques très utilitaires, pour le coup, le brand content ou l'intérêt va plutôt passer directement par le produit ou le service que vous allez proposer. Est-ce que le podcast est déjà obsolète ? Non, je dirais qu'il n'a pas encore obtenu son cycle de vie, on va dire, majeur. Sur certains contextes, notamment en transport, quand on fait un footing, on est dans une intimité absolue avec le consommateur. Et surtout, quand le podcast est très bien fait, ça veut dire qu'il est concernant, on peut vraiment imaginer des formats longs qui sont devenus quasiment impossibles sur le mobile. L'essentiel avantage, c'est l'intimité, une cible difficile à toucher. Et l'inconvénient, c'est encore la data, parce que quand on s'est téléchargé, on ne sait pas exactement à ce qu'il était coté jusqu'au bout et combien de fois.